1, 2, 3, 4 ! Bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham El-Amoury et je vous parle en direct du jour où on a enregistré, pas vraiment en direct, c'est du différé, c'est en direct du jour où on a enregistré, il y avait des indices dans les émissions précédentes, et je suis accompagné de la désormais très mature Isobracel. Je mange des figues, je suis une femme mature. Et de la non moins mature, Manu et Lebert. Oui, bonjour. Et qu'est-ce que tu fais en tant que personne non binaire mature ? En tant que personne non binaire mature, et bien... Mais de la cabine de manger des figues, attention. Et bien j'ai commencé des cours de couture. Ah ! Donc peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode, je couds déjà des trucs, parce que pour le moment je m'entraîne à coudre droit, ce qui n'est pas facile. Courage ! Et pour un second épisode dans notre compagnie, nous avons avec nous Céline Camara ! Salut ! Ah Céline, on s'est bien amusé il y a deux semaines. Oui, on s'est bien amusé il y a deux semaines, c'est très chouette. C'est le fun. Et vous écoutez l'épisode 8 de la saison 3, diffusé le 25 octobre 2021 du calendrier grégorien, mais dans d'autres calendriers, ça ne donne pas la même date. J'en ai d'ailleurs fait un petit florilège de d'autres calendriers. Par exemple, dans le calendrier chinois, nous sommes le jour 20 qui se dit Binguo, du mois, du neuvième mois, de l'année du buffle de métal, Kinko, et du cycle de 78. Comme ça c'est clair. Dans le calendrier 78, de quoi je ne sais pas, donc on ne pose pas de questions. Je ne me posais pas la question, je n'en sais rien. Dans le calendrier égyptien par exemple, c'est le 11, pas mes notes, 2770, ou encore dans le calendrier éthiopien, c'est Sonio 15, 2014, dans le calendrier hébraïque, Yosheni 19, Marchévan, 5782, AM, ce qui ne veut pas dire le matin j'imagine. Ils ont des années matin, mais après. Dans le calendrier islamique, parce que j'en ai encore quelques-uns, c'est Yom Lithnein, le 18 Rabi de l'année 1443. Et dans le calendrier Maya, parce que c'est rigolo, ça me fait mal, c'est le 8-10-Oq. 8-10-Oq. Et il y a, attends, je pense que mon... 8-10-Oq. Oui, 8-10-Oq. Who has 10-Oq ? Et mon préféré, c'est le calendrier révolutionnaire français, c'est la décade 1, le quadriti de Brumaire de l'année 230 de la Révolution, fête de la betterave. Le quadriti. Fête de la betterave, c'est incroyable. Toutes ces dates, ce sont la même date que le jour où cet épisode est diffusé, incroyable. Eh bien, t'avais dit le 11-2770, ça fait 11, et 770, si tu calcules tous les chiffres ensemble, ça fait 11, donc 11-11, du coup 22, et voilà, c'est mon nom préféré. Dans 2770 ? 2-7-7. Ça fait pas 11. Non, pas du tout. Iso a une petite fixette, je le rappelle à nos éditeurs et à Céline, qu'Iso a une petite fixette sur le chiffre 11. Presque deep, quoi. Presque deep. J'aurais pu me taire, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, si vous aimez tout ce que vous entendez, et ce que vous allez entendre, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à ton arrière-prep sur Instagram, ou on a rien préparé sur Facebook. Et si le cœur vous en dit, si vous avez un peu d'argent en rab, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Tipeee, vous êtes tous les bienvenus. Céline, j'ai une question. Oui. Une question tout à fait sérieuse, pour le coup, attention. Toi, tu fais de l'impro à travers trois pays. Oui. En France aussi, tu en fais ? Un petit peu de temps en temps. Un petit peu quand même. Alors, je me posais la question, qu'est-ce que tu perçois, toi, comme différence de culture dans l'impro entre la Belgique, le Luxembourg et la France ? Si tu en perçois, si t'en t'es cliente. Deep Quest. Je vais donner des choses un petit peu peut-être générales, mais j'ai l'impression en tout cas que... Alors, au Luxembourg, l'impro est quelque chose de pas très très connu. C'est une discipline assez jeune, on va dire. Il y a une première troupe qui a été créée dans les années 98, quelque chose comme ça, et où les gens, voilà, il y avait principalement du match. Mais du coup, il n'y a pas non plus une grosse tradition non plus du match. Donc, c'est très varié, je dirais, au niveau des formats. Il n'y a pas, voilà, format plus collaboratif et pas tant de matchs que ça. Donc, je dirais que c'est très très fluctuant et qu'on est du coup très influencé par la France et la Belgique. Donc, c'est très mélangé. Je dirais que du côté français, je ne sais pas, je pense que le match a un poids quand même très très prédominant, aussi dans la pédagogie qui est utilisée pour enseigner la discipline. Et puis, pour la Belgique, j'ai l'impression en tout cas que la discipline est plus connue par rapport aux gens, justement, qui ne font pas forcément d'impro. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe. Pardon, je ne parle pas bien dans le micro. La discipline existe davantage un peu partout, quoi. OK. Voilà, c'était nul, mais... Non, mon enfant. Pas du tout. Mon Dieu. On aurait dit qu'ils s'autocringent à la fin. Oh, non. Non, mais quand tu fais contagion, c'est contagion. C'est une émotion universelle, j'ai envie de dire, très humaine. L'autocring. Oui, oui. L'autocring. Je suis en train de parler, tu sais, je me dis, mais attends, mais en fait, qu'est-ce qu'il va où, machin, et puis vous êtes là, mais en fait, je ne sais pas. Je continue quand même, parce que... Je pense qu'en tant qu'improvisateur, c'est vraiment une sensation à laquelle on doit embrasser de ouf. Embrasser son oeuf. Ah oui. Absolument. Exactement. Embrasser notre perception de ne pas être aussi gracieux qu'on aurait voulu l'être. Ah. Eh oui. Mais qu'est-ce que c'est, on n'a rien préparé ? Eh bien, on n'a rien préparé, c'est une demi-heure avec trois impros, trois scènes improvisées et dedans, des contraintes pour s'amuser, en fait, somme toute. Et bien évidemment, dans cet épisode, on exclut Céline Camara en tant qu'invitée. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous. Je suis bien contente d'être là avec vous. Bah oui, pareil. J'ai l'impression, j'ai la sensation personnellement que Céline a instinctivement le bon esprit pour le podcast. C'est vraiment très, très instinctivement. On n'invite pas les gens au hasard. Presque un peu, genre. Pas au hasard, mais genre, Manu ne l'avait jamais rencontré. Moi, je n'ai jamais vu jouer. Vous m'avez fait confiance. Oui, exactement. On a eu des ans. On a regretté. Et on a eu des ans. Je pense que cette saison-ci, on a prévu d'inviter des gens qui ont des profils très différents et des façons de jouer très différentes. Et donc, on peut être surpris, surtout pour ceux qu'on connaît moins, de comment ils se roulent dans notre délire. Absolument. Et je trouve que Céline le fait extrêmement bien. Beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce dans sa roulade. Ouais. Eh bien, on va commencer avec la première impro, parce qu'on parle d'impro, mais on n'en fait pas. Pourquoi ça ? Oui, on va commencer avec la première impro qui est présentée par Manu. Oui, tout à fait. Et moi, je vous amène dans mon petit baluchon une... Ah, le voilà. Le cringe. Et toi ? Oh, tu ne sais plus ! Oh, tu ne sais plus ! Et donc, je vous amène dans mon petit baluchon une marabou. Voilà. Oui, une marabou. Merci pour le petit post-it de volant, Céline. Donc, une marabou. Une marabou, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme dans la petite série bien connue, marabou, bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, nanani, nanana, une réplique, en fait, va reprendre la dernière syllabe ou les deux dernières syllabes de la réplique précédente comme début de sa réplique. Donc, par exemple, mais j'avais dit de venir par là ! La route était bloquée ! Etc. Etc. Merci, Manu. Je ne vais pas m'arranger dans ce marais-là. C'est vous qui allez y aller, les deux pieds joints. Eh bien, je vous propose, Céline et Izeux, d'y aller à fond, la caisse, avec un mot. Votre mot sera Zodiac. Zodiac en marabou. Attention, c'est parti ! Ce n'est pas le bon jour. Journée pluvieuse, journée heureuse pour faire une sortie en bateau, ma chérie. Chérie, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que les planètes se sont alignées et on dit qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de bateau. Alors, je ne ferai pas de bateau. Tôt ou tard, il va falloir que tu te laisses aller, d'accord ? Parce que je te sens très, très, très tendue. Et c'est justement avec ce qui se passe pour toi, Boulot, en ce moment, que je voulais qu'on largue les amarres. Marre de t'entendre à chaque fois rabattre mes histoires sur l'astrologie ? Très bien, allons faire du bateau, mais tu vas voir, il va nous arriver malheur. Mon horoscope l'a dit. Dites, mesdames, c'est vraiment cette barque-là que vous voulez utiliser ? Parce qu'elle est un peu usée, elle est jolie, mais elle est un peu usée. Usée, tu vois ? Usée, usée. Je l'avais dit, le malheur, ça va sur nous. Nous prendrons cette barque parce qu'elle est rouge et que c'est ta couleur préférée. Je suis sûre que ça va très bien se passer. C'est vrai que c'est ma couleur préférée. Restez bien au milieu de la barque alors, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe sur ce lac. Allez, amusez-vous bien ! Bienvenue dans notre petit cocon pour la journée, chérie. C'est confortable, ces petits sièges. Si je n'irais pas qu'il y ait une fuite, quand même. Je ne la sens pas, cette histoire. En plus, ce lac est tout froid. Froideur dans mes veines. Et chaleur dans mon cœur. Heureusement, quand même, que j'ai pris mon pull. Tiens, prends le mien. J'ai décidé de rester positive, comme tu m'as dit. Dis-moi que tu m'aimes. Eh bien, oui, je t'aime. Je gèle. Je gèle. Chérie, mes doigts gèlent. J'ai la solution. Bon, on ne démarrerait pas un peu, là. Vous êtes toujours au bord de l'embarcadère, hein. M'enfant ! Merci, ça, pour cet anticlimax final. C'est quoi, ça ? C'était un film ! Au fond, c'était un rêve ! Vous aviez tous pris de la drogue ! Elles sont déjà en crise d'angoisse, alors qu'elles n'ont même pas démarré leur barque, peut-être. Ah oui ! La perspective de... Oui, c'est ça, mais c'est en fait la perspective de... Quand on vit dans le futur, en fait, on ne profite pas du présent, et on oublie de démarrer les enregistrements, par exemple, ou autre. Non, mais j'ai trouvé que finalement, cet impro, ça parlait de la vie. Ouais, c'est vrai. Très majeur de toutes les grandes œuvres artistiques. Merci, Manu. Merci. C'est vrai, c'est beau. Parce que... Vous savez, ce qui est beau aussi, c'est les chansons. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe à l'impro suivante, qui est proposée par Iseu. OK ! Tout pour partir d'ici ! Je me suis rendu compte de mon ton. Alors, je vais vous proposer, du coup, un fond musical qui va être une chanson d'à peu près trois minutes, d'accord ? Et je propose que Céline et Hicham, vous chantiez dessus, d'accord ? Vous allez avoir un mot pour thème, tout de même, et votre mot sera transport. Je te laisse le premier couplet, si ça te va ? OK, d'accord. Parfait. OK. Et c'est parti. Monter dans le train Ça fait du bien Monter dans le bus Ça me fout les bus Je n'ai jamais voulu Aller loin de chez moi J'ai toujours voulu rester bien là Je n'ai jamais voulu M'éloigner de chez moi Mais je suis obligé Si je veux rester avec toi Si je veux rester avec toi Dresser avec toi Transpare et moi Transporte-moi chez toi S'il le faut à bout de bras S'il le faut à bout de bras Mets-toi dans mon véhicule Et voilà Nous sommes arrivés Arrivés à destination L'endroit de notre passion Sur une trottinette Ou bien à bicyclette Dans un putain de vélo Ou en cyclo Je n'ai jamais voulu M'éloigner de chez moi Mais il m'a fallu Pour te suivre toi Je n'ai jamais voulu M'éloigner de chez moi Mais il m'a fallu Pour te suivre toi M'éloigner de chez moi Dans les rues de Paris Dans les rues de Paris Dans les rues de Paris Je roule comme un malade Pour sauver ma vie Pour sauver ma vie J'ai besoin de te retrouver Pour sauver ma vie 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 Je n'ai jamais voulu m'éloigner de chez moi, mais il le faut pour te suivre toi Je n'ai jamais voulu m'éloigner de chez moi, mais c'est la fin pour te suivre toi Aïe 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 J'ai entendu cette bande sonore et je me suis dit j'en prends pas Avec Hicham dans le loop c'était... Franchement bien joué Me suis-je niqué la voix peut-être ? Heureusement qu'il nous reste une improvisation à enregistrer aujourd'hui Et que je ne parle pas pendant Yes, quel bon, quel excellent timing ! D'ailleurs, qui est présent de la prochaine improvisation ? Moi ? C'est moi ! Et je vous propose une ambiance musicale live et je le dis peut-être à la demande express de Céline Camara qui apparemment aime beaucoup cette impro Donc je vais jouer de la guitare pour accompagner ces joyaux lurons autour de la table Et vous vous inspirez de ça, je n'ai pas besoin de vous donner de mots parce que la musique en soi est déjà une inspiration C'est toi l'inspiration C'est toi l'inspiration Et bien c'est parti, quand vous voulez ! Elle va bientôt arriver, tu crois ? Écoute, j'espère, ça fait cinq fois qu'elle est en retard quand même ! Bah oui, je sais bien, oui Je suis contente qu'on soit toutes les trois aujourd'hui Oui, oui, oui T'es sûre que c'est une bonne idée ? Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'on a à faire Ouais ? Faut qu'on se débarrasse Ouais, 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 t'as raison, t'as raison, c'est... Désolé, désolé, je remets encore une fois tout en question mais... Non, non, mais t'inquiète pas, c'est normal... On a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un et voilà, il faut juste vivre la chose ensemble et puis... Voilà, c'est ça Elle va arriver... Sorez les gars, je suis là ! T'es arrivée enfin... Est-ce que t'as des gants ? Ouais... Mais... Quoi mais ? Quoi, quoi, quoi mais ? Quoi mais ? Mais j'avais plus... De gants... En plastique Alors j'ai pris des moufles Mais... Mais non, mais comment est-ce que tu veux qu'on... Et j'ai plus de cordes mais du coup j'ai... J'ai pris... J'ai pris des spaghettis que j'ai cuit et que j'ai noué Non, 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 Caroline c'est pas possible Mais, et pour le sac, j'avais plus de sac poubelle mais du coup j'ai pris un de tes draps Un de mes draps ? Bah oui, évidemment Carreau... Bon, il faut qu'on se mette au boulot, c'est pas grave Euh... Attendez... Aidez-moi ! Tiens, prends le drap ! C'est... 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 C'est le bras C'est le bras, ça ? Oui, je pense... C'est pas grave, attendez, je mets ma moufle Ok Je repousse le bras Je repousse le bras Ok, ok On a bien avancé, on va juste maintenant Attends, on va faire les nœuds Les nœuds, ouais Mais on fait les nœuds dans le drap, du coup ? Bah oui, bah oui, j'enroule avec le spaghetti Mais ça sert à rien ton spaghetti de merde, là ! Caro ! C'est quand même pas la première fois que ça nous arrive, quoi Ok, t'as la voiture pour qu'on puisse... Mettre le corps dedans ? Bah... Carreau... J'avais oublié les clés, alors Non J'ai pris mon vélo On va y aller à pied, hein Allez Tiens, prends le tronc Ok, Caro Mes fesses... Oh, elle pue, elle pue ! La prochaine fois, je propose que ce soit Nina qui se cherche des affaires si on me critique tout le temps Et ouais ! La prochaine fois, c'est toi qui est chargé d'accessoires Bah je m'en occuperai, ouais, mieux que toi Fin de l'impro ! Une corde en spaghetti Oui Peut-être que s'il y a beaucoup de spaghetti, ça tient en fait Et s'ils sont très al dente Juste al dente, ouais, c'est ça, ouais Le cadavre, il est décédé depuis combien de temps ? Ça fait 6 fois qu'elle est en retard Donc Ça fait 6 fois avec le même cadavre, c'est pas un truc qui se répète, c'est pas un truc tentative C'est peut-être notre cadavre, quoi Oui, oui J'ai l'impression que la logistique était encore améliorée dans ce groupe-là Parce que clairement J'ai l'impression que c'est un peu la victime du truc Mais est-ce que les deux autres sont bien au clair sur quels cadavres ils utilisent ? Evidemment Bah bien sûr C'est un groupe organisé C'est pas du tout qu'on identifie elle comme la personne à problème Alors qu'en fait c'est systémique, c'est une dynamique de groupe Voilà ! Voilà ! Sans transition ! C'est de l'autocitch, c'est de l'autocitch Maintenant je l'accepte, je me roule dedans Céline, est-ce que tu as un coup de cœur pour cette semaine ? Oui, j'ai un coup de cœur qui s'appelle Message in a bottle La chanson ? Alors, c'est un peu la chanson mais pas que En fait c'est un spectacle de danse qui est chorégraphié par une chorégraphe qui s'appelle Katie Prince Et en fait, il y a quand même un fil narratif dans cette histoire C'est l'histoire d'une famille qui est éclatée à un moment Il y a une sorte de guerre dans l'endroit où ils viennent, où ils vivent Les parents décèdent et les trois frères et sœurs s'en vont dans d'autres contrées Ils rencontrent des difficultés, etc. Et en fait, le spectacle, il est mis en musique avec que des chansons de Sting Donc, Message in a bottle Et donc, ils ont commencé leur tournée à Luxembourg Donc, j'ai pu les voir Et donc, ça se trouve en fait, peut-être qu'ils vont passer aussi Par la Belgique et par d'autres endroits La danse est extraordinaire, ça vaut vraiment le coup Après, bon, moi je ne suis pas forcément hyper fan de Sting Mais maintenant, du coup, quand je réentends des chansons de Sting, c'est habité par C'est plus le spectacle dont tu te rappelles que la chanson elle-même quand même Oui, après, les chansons, je les connaissais déjà Mais du coup, quand tu les réentends à la radio Parce que moi, j'écoute Nostalgie quand tu prends la voiture Et bien, à ces moments-là, tu te souviens de cette chorégraphie et tout Donc, c'était un très beau spectacle Message in a bottle C'était de la danse contemporaine ? C'était plutôt danse contemporaine, mais il y avait de tout Enfin, ils étaient 15 à 20 danseurs et danseurs sur scène Il y avait du break C'est assez beau visuellement aussi C'est un spectacle luxembourgeois ? Non, du coup, je crois que c'est en anglais La production doit être anglaise, mais là, ils font une tournée dans toute l'Europe Si vous avez l'occasion Les tournées recommencent Oui, on touche du bois Enfin, au moment d'enregistrer, ça ne fait pas longtemps que ça a repris Au moment où c'est diffusé, on pourrait se dire que voilà Espérons que ça se normalise Merci beaucoup Céline Merci à vous pour votre accueil Avec plaisir Mais avant de nous séparer de ta magnifique personne, nous allons nous tourner vers Manu Manu, qu'en est-il du Tipeee ? Est-ce que tu peux nous parler un peu du Tipeee, s'il te plaît ? Oui, je peux Eh bien, le Tipeee du jour Le Tipeee du jour Eh bien, Ise, t'avais une deuxième instrumentale possible pour... Oui, c'est vrai ! Eh bien, voilà ! Très bien Ouf ! Je désactive T'as à chaque fois l'impression d'esquiver des balles comme ça quand je le disais Ah ouf ! Je crois que j'ai lancé un truc qui me dépasse De te rattraper aux racines le long de la descente Si t'as aimé ce que t'as entendu Plusieurs possibilités s'offrent à toi Tu peux parler de nous sur les réseaux Ouais, nous faire de la pub, ouais, c'est sympa Et puis dis à ta pote, à tes parents ou à tout le monde que t'as kiffé ce qu'on fait Finalement, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on se balance C'est comme ça qu'on... On adore tout On adore tout Maintenant, si tu veux nous aider financièrement Si t'as les moyens, l'envie est sur tout le temps T'as qu'à aller sur tipi.com Et nous donner de l'argent, ouais, c'est tout Comme si on avait un chapeau virtuel Pour gagner des gains qui sont bien réels Comme si on avait un chapeau virtuel Pour accumuler des gains qui sont bien réels Tipi 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 Ouais, t'as compris Tipi 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 Pardon à tes amis Tipi Tipi Tiensona tau certeza sains Oui, oui, tout pareil. Et je crois que le mois prochain, notre invité est... On dit ? On dit, ça y est, on a franchi la planche. Notre invité est une surprise. Le bon dit filou. Mais hyper contente, perso, qu'on ait cette personne qui vienne. Oui, oui, ça va être dingue. Après Céline Camara, cette personne-là, c'est ce que les gens vont croire. Ouf ! Incroyable, quoi. Oui, oui, c'est Jean. Mais tout ça, c'est à découvrir le 8 novembre. Puisqu'entre-temps, nous avons un épisode à nouveau à nous trois. Merci Céline, merci encore. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci, merci beaucoup à vous. Et je vais dire aux auditeurs avant de nous laisser, n'hésitez pas à nous sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Un dernier mot, Manu, peut-être ? Eh bien, mon mot sera plaisir. 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 Iseu, ton mot ? Transport. Et Céline, ton mot ? Pertinence. Pertinence. Merci, parce qu'elle rentre chez elle, pas en transport. Non. C'est ça. Donc, c'est pas pertinent. Non, elle a une voix. Ne mettez pas en transport en commun. Conclué, not it too. C'était l'épisode 8. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada